C'est parti pour une nouvelle vidéo où on va non pas faire l'informatique malgré le fait qu'il y a un terminal là qui vous est présenté. C'est encore une vidéo un peu particulière, on va dire que c'est l'effet reprise de l'activité, de la chaîne qui fait ça. Ça va être une vidéo où je vais vous présenter des livres ou des ressources ou des méthodes de référence. Vous pouvez même appeler ça des bibles je pense pour certains. Deux références sur l'informatique, monter en niveau sur de l'informatique ou de la gestion informatique, de la gestion de projets. Voilà, comment monter en compétences en informatique. Alors ça va être selon évidemment moi, ça peut être sur tous les sujets et thèmes de l'informatique du monde, ça va être juste sur quelques trucs soit très général, soit très orienté sur certains trucs, sur certains points. Ça peut être aussi bien utilisé par des élèves qui sont là en sup, qui sont en première année post-bac ou des futurs ingénieurs qui sont en terminer leurs études ou des employés qui sont déjà dans le milieu professionnel qui aimeraient monter en niveau, qui aimeraient continuer à monter en niveau. Bon, c'est pas tout utilisé par à peu près tout, n'importe qui. Évidemment, il y aura autant du thème général qui pourra servir à tout le monde que du thème très précis qui ne va intéresser que 0,00001% de la population en informatique. Je ne m'aime pas du monde, je dis bien en informatique. La vidéo va donc commencer maintenant. Donc ça va être une série de bouquins ou vidéos ou techniques, un peu tout, n'importe quoi que je vais vous présenter. Là, très succinctement, je ne vais pas rentrer en profondeur dans la vidéo, sinon on va durer une semaine complète, je pense, sans interruption. On commence donc avec Le Cormen, introduction aux algorithmes par Thomas Cormen, d'où le nom Le Cormen. Il y a d'autres écrivains, mais le bouquin est souvent référencé comme étant Cormen. Donc c'est un bouquin pour débuter et même aller en profondeur dans l'étude d'algorithmes. Alors ce n'est pas un bouquin que j'ai encore chez moi, mais dont j'avais accès depuis la bibliothèque de l'école. Et je pense qu'un jour je vais craquer et me l'acheter, parce que c'est un très bon bouquin de référence. Quand je dis de référence, que ce soit ça ou pour certains futurs bouquins que je vais présenter, ce n'est pas de référence parce que je dis que ce sont des bouquins de référence, je ne décide pas. C'est que depuis des années, dans des universités, que ce soit en France, en Angleterre, aux Etats-Unis ou partout ailleurs dans le monde, ces universités ont ces bouquins dans leur bibliothèque. Et ces bouquins ont été utilisés, éprouvés, réutilisés, usés dans tous les sens, parce que leur contenu a été admis comme étant d'une très bonne qualité. Donc on va commencer par le Cormen. Donc faire de l'algo, oui, mais comment ? Sur quoi ? Est-ce que je peux zoomer ? Oui. Donc, les premiers chapitres, évidemment, vont concerner les premières questions. Qu'est-ce qu'un algo ? Est-ce que vous avez des exemples de ce qu'est un algo ? Voilà. Le chapitre 3, je ne vais pas faire tous les chapitres comme ça, pour démarrer. Ça va être la notation en Big O, les notations asymptotiques, les notations de Lando, etc. Donc le calcul de complexité d'algorithme, suivi de quelques petits exemples en mode diva de concours, donc comment multiplier des matrices, l'algo de Strasson pour multiplier des matrices, etc. Donc voilà quelques petits exemples. Le master théorème. Alors pas le master théorème que vous pouvez peut-être connaître en informatique, mais un master théorème pour l'étude de complexité en algorithmique. Ensuite, des probes, analyse de probes, etc. Ensuite, évidemment, comment trier de la donnée. Donc l'OIP-Sort et le QuickSort. Comment trier en temps linéaire. Ensuite, des structures de données. Donc les trucs simples, les listes chaînées, les tableaux, etc. Ensuite, les dash-tables, des arbres binaires. Des techniques avancées en programmation. Donc programmation dynamique, les algorithmes gloutons, etc. Vous avez quoi ensuite ? Encore des structures avancées, mais en mode avancé. Puis les graphes. Puis quoi, c'est Ectopics, algorithmes parallèles et compagnie. Programmation linéaire. String matching. Approximation d'algo. NP-completeness. Alors ça, pour ceux qui font du computer science, ça c'est un chapitre non négociable qu'on est obligé de se taper. Ensuite, toujours un background mathématique. Il faut des préliminaires mathématiques dans certaines choses. Et l'algorithmique n'y échappe pas. Donc voilà, très bon bouquin que je recommande. Que je pense que je vais craquer un jour, là très bientôt, et me le prendre. Mais ça reste un bouquin orienté pour les études. C'est-à-dire que les exos, ça va être un peu matheux, ou du pseudocode et compagnie. Pour celles et ceux qui souhaiteraient appliquer de l'algorithmique, de l'algo, vous avez le bouquin Programmation efficace. 128 algorithmes qu'il faut avoir compris et codé en Python au cours de sa vie. Qui donc a été ici écrit par Durkistov et Vigiljen. Donc on connaît, qui sont très présents dans le milieu informatique en France, sur certains événements d'informatique. qui sont déplacés dans plusieurs universités, qu'on peut retrouver dans un prologin, dans ce genre de concours de programmation. Et donc, ce bouquin prépare justement aux concours de programmation, mais également aux entretiens d'embauche. Pour ceux qui souhaitent devenir développeurs, on a souvent dans les entretiens d'embauche des petites questions sur des algos à réécrire. Ce bouquin nous y prépare. Donc il y a 128 algorithmes en Python. Donc, les algos qui sont présentés dans le cours, il y a évidemment la description de l'algo, l'explication dans le bouquin, suivi ensuite du code en Python. Ces codes en Python sont disponibles sur un dépôt GitHub accessible publiquement, donc il n'y a pas besoin d'avoir le bouquin pour avoir accès au dépôt. Et l'intérêt du dépôt, c'est, un, de ne pas avoir à se retaper l'algo en réécrivant depuis PDF. Vous pouvez ensuite l'avoir directement sur GitHub. Mais en plus, c'est que les algos dans le PDF peuvent parfois être faux, parce que celui qui l'a réécrit a fait une faute de frappe, ou c'est trompé dans un sens entre un plus petit et un plus grand, ou a échangé des lignes qu'il ne fallait pas échanger. Bref. Bref, le dépôt GitHub, du coup, permet d'avoir les algos qui sont à jour et qui ont été corrigés par rapport au bouquin où il peut y avoir des fautes. Donc en fait, finalement, vous avez la moitié du bouquin qui est disponible sur GitHub, et vous avez l'autre moitié, il faut payer pour avoir l'explication. Mais bon, c'est quand même sympa de se dire que l'accès aux algos est public. Donc dedans, vous avez pourquoi ce bouquin existe, évidemment. Les calculs de complexité, les types abstraits, les techniques, donc qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans les algos. Et là, on commence directement à jouer avec des vrais algos, avec le code Python. Comment jouer avec des chaînes de caractères, avec des séquences, des tableaux, des intervalles, des graphes, encore et toujours des graphes, les calculs de plus court chemin. On reconnaît le bon petit dixtra des familles. Tout ça, tout ça, les arbres, les ensembles, bref. Il y a beaucoup de choses. On peut voir, il y en a qui vont reconnaître, qu'il y a ici Knous, qui apparaît dans des algos. Retenez bien le prénom, le nom de famille, c'est pas un prénom. Retenez bien le nom, parce qu'il va réapparaître bientôt dans la vidéo. Donc voilà, ce bouquin, si vous voulez pratiquer des algos et avoir des retours avec de l'exécution, je le recommande, il est super bien. Je recommande et il est connu pour être de bonnes factures. Vous avez ensuite, et c'est là où on va toucher les 0,0001% d'informaticiens dans le monde, le bouquin Compilateur, principes techniques et outils, qui ne va pas expliquer comment configurer un compilateur, un genre GCC ou pas quoi d'autre, mais qui va expliquer comment designer et développer un compilateur. Donc comment écrire un compilateur. Le bouquin ici s'appelle le Dragon Book, parce qu'il y a un dragon sur la couverture, donc je le reconnais surtout à ça. Et moi je suis très triste, parce que mon Dragon Book, c'est le même bouquin, mais il n'y a pas de dragon sur la couverture, j'ai un jeu d'échec. Donc je suis un peu triste, mais c'est pour mon petit côté fan qui collectionne. Mais voilà, très bon bouquin qui explique comment créer un compilateur, donc de l'analyse lexicale et syntaxique d'un code qu'on a en entrée, jusqu'à la génération de code du langage sur lequel on va faire la traduction. On prend un langage en source, et on le transforme dans un autre langage en sortie. Le rôle d'un compilateur c'est juste ça. Mais il faut savoir analyser tout ce qu'on a en entrée, et analyser si c'est bon, si ça a du sens, si on peut en faire quelque chose, jusqu'à ensuite pouvoir générer du code autre dans un autre langage. Et donc voilà, ce bouquin propose toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir faire ça. Mais bon, ça reste très général, c'est vraiment l'étude des techniques et tout pour pouvoir créer un compilateur. Si vous voulez pratiquer pour de vrai, moi je vous propose autre chose. Vous avez le bouquin Modern Compiler and Permutation in ML, ML qui signifie Metalonguage. Il existe le même bouquin avec des exemples en C que j'ai, donc j'ai le ML et j'ai celui en C. Je ne recommande pas celui en C. Celui d'origine c'est celui sur le ML. Celui en C, quand on met les bouquins côte à côte, on peut retrouver les bouquins et on arrive à remettre côte à côte l'exemple ML d'un côté et l'exemple C de l'autre. Et les exemples en C ne sont pas terribles. Je ne recommande pas du tout le bouquin sur le C. Je l'ai vraiment pris pour le côté collector, enfin pour le côté collection. Celui en Java, étant donné que j'ai une limite à ma connerie, je ne l'ai pas pris. Je savais que ça allait faire très moche dans la collection. Du coup, je ne l'ai pas pris. Désolé au développeur Java. Mais voilà, celui-on sait bien. Mais pour le côté pratique, donc en gros, ce bouquin explique comment créer un compilateur pour un langage qui est appelé Tiger, qui n'est pas un vrai langage utilisé dans l'industrie. C'est vraiment juste pour le côté exemple du bouquin. Mais du coup, si vous voulez pratiquer, vous pouvez aller sur le site tiger.lrde.epita.fr, tiger.lrde.epita.fr qui vous redirige sur le site du LRDE, qui est donc le laboratoire de recherche et développement d'Epita. Tiens alors, on y revient, c'est bizarre. Et donc Tiger, c'est un projet pour les Epithéens qui consiste à développer un compilateur. Pour pouvoir faire le projet, là vous avez la page, vous pouvez aller sur Assignments. Là vous avez toutes les instructions à lire dans l'ordre, évidemment. Mais là, pour vous montrer rapidement, vous pouvez ensuite aller dans Give & Code. Et dans Give & Code, vous avez le lien public du dépôt Git du projet par le LRDE. Donc là, vous avez le dépôt Git. Il est accessible publiquement. Là, je suis connecté. Je suis connecté, non. Je suis sur le GitLab et je ne suis pas connecté. On peut voir si ça me propose ici de me connecter. Et donc voilà, vous avez ensuite les instructions dans la page d'avant pour télécharger le dépôt. et vous mettre sur la bonne branche pour pouvoir commencer à travailler. Évidemment, vous n'aurez pas accès à des corrections. Vous ne pouvez pas envoyer ça au LR2 pour dire « Bonjour, je ne suis pas un élève d'Epitha, mais est-ce que vous pouvez avoir une petite correction sur ça ? » Donc évidemment, il faudra faire un peu tout par soi-même. Mais je vais vous montrer comment avoir accès publiquement, gratuitement, sans inscription, vraiment le plus ouvertement possible sur YouTube aux cours pour faire ce projet ou pour avoir des cours d'Epitha de façon gratuite. Et vraiment, ça n'engage en rien. C'est sur YouTube et c'est accessible publiquement, ouvertement, comme ça. On verra ça après. Donc, ça c'était pour la création de compilateur. On va revenir à un truc un peu plus général pour les développeurs. Donc, il faut acheter... Donald Knuss... Non, il faut acheter ce monsieur. Non. Il faut acheter... Enfin, il faut acheter. Moi, j'attends. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Donald Knuss, donc. On retrouve un Knuss, comme je l'avais parlé tout à l'heure. Donc, c'est un informaticien et mathématicien de talent, vraiment de haut niveau. Le mec, c'est un... S'il y a une rockstar en informatique... Enfin, s'il y avait des rockstars en informatique, il en ferait clairement partie. Il a fait beaucoup de choses en maths, en informatique. C'est entre autres à lui qu'on doit tech, T-U-X, pour la génération de documents beaucoup utilisés par nos laborantins, enfin, nos laborantins par les... et doctorants qui doivent écrire leur thèse. En science, c'est en général le tech qui est demandé. Et donc, il a écrit une série de bouquins, enfin, qui même est en train d'écrire une série de bouquins, qui se nomme le Tao CP, The Art of Computer Programming. Le volume 1, le volume 1 édition 1, parce que là, c'est la troisième édition en 97. Le volume 1 édition 1 est sorti en 68. Ça date un peu, quand même. Le volume 2, bah, sorti un peu après, j'ai plus la date. Et volume 3, c'est ça. Alors, sur la partie anglaise de la page, voilà, on peut voir ici tout ce qui est attendu. Donc, ce qui est déjà sorti, c'est le volume 1, le 2, 3 et le 4, mes fascicules A. Donc, on peut voir les titres. Le volume 1, donc, je ne les ai pas encore achetés, je vais attendre encore un peu. parce qu'il a encore planifié de sortir le volume 4, fascicules, B, C et peut-être D. Les ont noté D, mais je crois qu'il est peut-être à sortir. Il va peut-être pas le... Il va être seulement terminé par le C. Ensuite, le volume 5, et puis 6 et 7. Donc, on peut voir que tout est fait en chapitres. Si je vais dans le volume, là, par exemple, 5, on peut voir que ça commence par chapitres 9 et 10, mais parce que le chapitre 8 est contenu dans le volume 4, et que le chapitre 7, mais le chapitre 7, le chapitre 4, chapitre 7, le chapitre 6, etc., est contenu dans le volume 3, donc, en fait, c'est une suite de chapitres, mais séparés en plusieurs volumes. Donc, le volume 6, il n'y aura pas le chapitre 1, il y aura le chapitre 11, j'imagine, un truc comme ça. Et donc, bah, voilà, cette série de bouquins montre l'art de la programmation, mais avec une telle élégance, un tel niveau de compréhension et de clarté, je trouve ça incroyable. Le problème, du coup, c'est que, donc c'est là où vous êtes en train de réaliser, que ça fait depuis 68 que le bouquin est sorti, qu'il n'a toujours pas terminé de l'écrire, et le truc, c'est que Knous, il commence à avoir un certain âge, là, il est entré dans ce qu'on pourrait appeler l'adolescence tardive, bientôt la vieillesse, mais bientôt adulte, et on aimerait bien qu'il termine cette série de bouquins qui soient un peu trop adultes, donc je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire, mais le fait est que j'ai pu mettre un oeil sur le volume 1, c'est plein d'exercices un peu matheux, et puis ensuite qui vont sur du code, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une sorte de pseudo code, de pseudo langage de programmation, c'est une sorte de pseudo assembleur, pour du coup rester loin, ne pas avoir de choix de religion en quel langage d'absentleur, est-ce qu'on apprend de l'Intel, de l'AMD, ou d'autres choses, ou de, comment ça s'appelle, l'ARM, ne pas avoir à choisir un framework, un truc existant pour faire l'assembleur, il a créé son propre assembleur qui est neutre, du coup, qui est juste sur format papier, et qui sert comme ça à faire la programmation, mais vraiment en débutant depuis des trucs très basiques, et en montant petit à petit en complexité. Mais le mec étant un informaticien et un mathématicien de génie, nous sort des bouquins qui sont, je trouve, mais vraiment incroyables à lire, j'ai pas trouvé, malheureusement, j'ai, enfin, malheureusement, pas trouvé de PDF pour vous montrer des exemples, ou à chaque fois que je trouvais un PDF, plutôt, disons que c'était le, c'est pas un PDF que je peux me montrer, que je peux me permettre de vous montrer sans être, sans être étiqueté de pirate, donc, je vous laisse faire vos propres recherches, mais le jour où il sort enfin tous ses bouquins, ou que malheureusement, il devient un peu trop vieux pour pouvoir continuer les écrire, et que, voilà, on apprend que, voilà la série de bouquins officielle ta OCP, même si je dois bouffer des pâtes et des nouilles pendant un certain temps, parce que ça coûte un certain prix, je poufferai des pâtes et des nouilles pendant un certain temps, parce que ça coûte un certain prix, mais j'ai envie de parcourir ces bouquins, et de les comprendre, et pouvoir ensuite les utiliser, que ce soit pour moi, pour des projets, ou pour les cours, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir, et pouvoir relire, donc le ta OCP, si c'est pas au moins pour les acheter, parce qu'ils sont pas encore terminés, ce que je comprends, au moins j'ai un coup d'œuf de temps en temps, voir ce qu'il en est, etc. Mais bon, c'est pas avant plusieurs années, on est d'accord. Donc voilà, voilà quoi ressemble la série de bouquins, on voit que ça prend déjà pas mal de place, alors qu'il y a à peine la moitié qui a été écrite, c'est assez ouf. Vous avez ensuite le mythe du moi-homme, de l'homme-moi ou du moi-homme ? Du moi-homme. Oui, Mademois, donc moi-homme évidemment. Donc le mythe du moi-homme, là c'est un bouquin, donc par Fred Brooks, qui est un bouquin sur le projet, la gestion de projet informatique, le management de projet, qui en gros à l'époque, parce qu'il est quand même sorti en 75, mais qui à l'époque donnait des conseils pour gérer des projets en informatique, ou comment éviter de faire certaines erreurs, c'est dans ce genre de bouquins, on apprenait que les chefs d'entreprise ou de projets, enfin les mauvais chefs de projets, avaient tendance à se dire, plus je vais mettre d'hommes, de ressources, sur un projet, et plus vite le projet ira, ce qu'on appelle le TGM, le taux journalier super, j'ai oublié le terme, le moyen, c'est ça, donc en gros, on se dit, si un homme vaut 200 euros pour un projet, combien est-ce que je peux me permettre, enfin 200 euros par jour, pour un projet, combien est-ce que je peux me permettre d'en avoir, je peux mettre jusqu'à 1200 euros par jour, bon ben super, je vais prendre 6 hommes, et le projet ira donc 6 fois plus vite que si un homme était seul, et ça ne me coûtera que tant. Bon, le fait est que le côté de taux, on s'en fiche, le fait est que certains chefs d'entreprise ou mauvais chefs de projet pensaient que plus on mettait de personnes sur un projet et plus vite ça irait, malheureusement c'est faux, il y a plusieurs techniques pour pouvoir réaliser un projet à plusieurs, mais ce n'est pas en mettant le plus d'hommes possible sur le coup que le projet va se réaliser le plus vite possible. C'est d'ailleurs de ce bouquin qu'on peut lire cette phrase « Si une femme met 9 mois à mettre au monde un enfant, alors 9 femmes mettront un mois à mettre au monde un enfant. » Bon, évidemment c'était histoire d'être un peu, de faire une histoire un peu satirique sur les chefs de projet, enfin les mauvais chefs de projet. Mais voilà, donc ce bouquin donne beaucoup d'idées pour pouvoir effectuer un projet en informatique, consciencieusement dans les règles de l'art et que tout se passe bien, un peu les best practices pour faire du projet à plusieurs. Et là pareil, pour l'avoir lu, très simple à lire et permet de mieux se préparer à faire du projet de groupe. Dans la suite justement, pendant le travail, il existe par Kyle Newport, qui est un professeur agrégé en informatique, le livre Deep Work qui apprend, donc l'appareil je l'ai lu, il est très simple à lire, super efficace, il met un peu de temps à démarrer. Au début, ça va être l'exemple de quelques personnalités historiques, sur apprendre à se concentrer sur son travail. Comment ignorer les distractions autour de nous et comment se concentrer sur notre travail. Donc plusieurs techniques. Donc comme je disais, le bouquin au début, il met un peu de temps à démarrer. On a des personnalités qui sont présentées, qui avaient quelques moyens un peu loufoques de se mettre en condition de travail, mais qui pourtant arrivaient à produire du travail super efficacement au jour le jour. Et donc au début, le bouquin s'est vraiment un côté historique et après il nous donne vraiment du coup des exemples concrets, des exemples pour pouvoir travailler de façon ultra efficace. Donc là pareil, je l'ai lu, il est super fluide à lire, il est vraiment limpide, ça se lit super bien. Et si vous voulez apprendre à mieux travailler, si vous pensez que vous êtes souvent distrait parce qu'autour de vous il y a du bruit et machin, ce bouquin vous permet d'avoir de bons réflexes pour pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Prochain bouquin, alors ça c'est vraiment juste pour la blague, The C Programming Language, écrit par Kandilgan et Richie, donc Richie, développeur, euh, développeur, créateur du langage C. C'est pour la blague, c'est vraiment pour le côté collection, livre de collection, parce que le bouquin se fait quand même un peu vieux, ça utilise des standards du C qui sont de moins en moins utilisés dans l'industrie, mais voilà, au moins à lire il y a quand même des choses intéressantes et à posséder, histoire de dire j'ai un bouquin de programmation, voilà, un côté un peu bible dans mon étagère, dans ma bibliothèque. Ensuite, on a les réseaux de Guy Pujol, alors, je ne fais pas de réseaux de manière générale, pas comme, en tout cas, présenté dans le bouquin, je n'ai pas non plus la cinquième édition, moi j'avais acheté la, c'était par mon prof de réseau en 2009, donc ça date un peu, pourquoi ça date, ce n'était pas la cinquième édition, c'était une autre édition un peu plus ancienne qui présentait les réseaux dans l'industrie, dans les entreprises, mais aussi le réseau en profondeur, comment ça fonctionne au niveau physique, etc. Donc là, on peut voir la table de matière pour la cinquième édition qui va jusqu'à la 5G, donc qui présente, voilà, beaucoup de notions dans la 5G, comment fonctionne la 5G. donc on retrouve évidemment l'architecture Ozy, TCPIP, les réseaux d'informatique, par paquet, comment ça fonctionne avec les paquets, les transferts et compagnie, comment ça fonctionne au niveau physique, donc au niveau vraiment électricité, la passation d'informations, des normes un peu dans tous les sens, des trames, comment fonctionnent les paquets, qu'est-ce qu'il y a un message, on peut voir si les réseaux airs tien, sans fil, je crois qu'il y a même satellite, DSL et compagnie, des accès radio, satellite, les réseaux satellites et pas radio, les réseaux optiques, comment fonctionne la couche physique, etc., donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, et donc ça, c'est le genre de bouquin, donc on voit en profondeur comment ça fonctionne en termes de physique, et puis on remonte les réseaux d'entreprise, comment ça fonctionne en termes d'entreprise, donc c'est vraiment ça va sur toutes les couches possibles, sur l'industrie, donc comment fonctionne le réseau dans l'industrie, que ce soit aussi bien niveau physique qu'en remontant au niveau entreprise, et là, pareil, si vous voulez devenir administrateur réseau, expert réseau, ingénieur réseau, architecte réseau, n'importe quoi, avec le mot réseau derrière, je pense que ce bouquin fait partie des must-have, je le mets, je ne vais pas faire de réseau, je pense sur la chaîne, en tout cas, vraiment de façon très occasionnelle, mais voilà, j'ai le, je sais, c'est la troisième ou quatrième édition, l'édition que j'ai eue en 2009, le bouquin faisait déjà mille pages d'origine, en gros, si je l'ai sur moi, si quelqu'un m'embête, un coup de bouquin dans les gueules, et je pense que le mec s'effondre par terre assez rapidement, donc beaucoup de connaissances, il est très lourd de connaissances, il y a beaucoup d'encre dedans, ce qui fait qu'il est assez lourd, mais si on s'y met bien, on peut apprendre beaucoup de choses dans le réseau. Ensuite, alors là, ça va être assez drôle, vous avez, je vous ai montré un exemple, et forcément, je ne commence pas avec la page que je voulais, où j'ai préparé comme vite fait la vidéo cette fois-ci. Donc vous avez sur le site Humble Bundle, c'est un site qui vend des bundles, des bundles de quoi ? Des bundles de jeux, de livres, et de logiciels. Ce qui va nous intéresser, ce sont les livres. Donc là, on sort du format livre physique, on va partir dans le PDF, le PRC, le mobile, l'e-pub, enfin voilà, tous ces formats numériques. Vous avez ici dans les bouquins, un truc sur le heavy metal, pourquoi pas, sur les transformers, du comique, science-fiction, comment faire du jardinage, les meilleures tripes dans le monde, un truc sur le Japon, etc. Mais vous avez aussi des bouquins, des bundles sur l'informatique. Là, mettons que je prenne Mastery Microsoft Development. Vous avez ici, des bundles sur du développement sur l'environnement Windows. Il y a beaucoup de choses. Et, il y a du Cantu, oh là là là, Microsoft est vraiment du cantique, c'est intéressant ça. Et donc, vous avez accès à ces 26 PDF pour la modique somme de 16,53 euros. Sachant que, si vous achetez ces oeuvres séparément, vous en aurez pour 1374 euros. Alors, on peut voir ici plusieurs choses. L'éditeur, la mission d'édition est à presse. Mais on retrouve aussi du O'Reilly, du Chrome, on peut le retrouver après. Bref. Vous avez plusieurs maisons d'édition reconnues pour faire des bouquins d'informatique de bonne qualité. Et donc là, c'est après, ce qui propose 26 articles pour 16 euros par le site Dumble Bundle. On peut voir qu'on peut choisir ici des sommes. Donc, si je mets en euros, j'ai accès à 4 articles. Si je mets 9 euros, j'ai accès à 14 articles. Si j'en mets donc 1553, j'ai accès à tous les articles. Et après, je peux mettre plus d'argent. Je peux mettre même un montant spécialisé. On peut voir ensuite que je peux ajuster les dons. Parce qu'en fait, tout l'argent qu'on va donner va être... Enfin, tout l'argent qu'on va donner par la vente va ensuite être redistribué à plusieurs institutions. Par exemple, je peux redistribuer avec le montant spécialisé. Sinon, il y a des trucs par défaut. Mais le montant personnalisé permet de donner plus ou moins à la maison d'édition. Donc, la appresse. Permet de donner plus ou moins aux oeuvres caritatives. Parce que du coup, il y a des oeuvres caritatives qui vont profiter de l'argent par la vente. Ou alors, Humble, pareil. Humble, c'est le site qui détient ça. On peut voir qu'on ne peut pas aller à zéro. Par contre, eux se sont mis un petit cachet minimal. Mais voilà, comme c'est eux qui détiennent le site, qui font vivre le site, etc. Pour faire vivre les gens qui sont derrière le site, la maintenance des serveurs, enfin, tout ce qui tourne autour du site Humble Bundle, je comprends qu'ils aient besoin d'un apport financier pour que tout tienne. et donc, les oeuvres caritatives, on peut voir que ça va ici aider World Central Kitchen et Save the Children. Et là, pareil, on peut s'amuser à modifier un peu comme on veut le don. Pour les oeuvres caritatives, il y a à peu près tout et n'importe quoi. Donc là, c'est World Central Kitchen et Save the Children. mais il y a des dizaines d'oefs caritatives qui sont référencés sur le site. On peut par exemple citer les plus connus Action contre la faim, Médecins sans frontières, La Croix Rouge, La Recherche contre le cancer, etc. Charity Water, donc c'est de l'accès, aider l'accès à l'eau dans des pays ou des zones où l'accès à l'eau est un peu compliqué. Les enfants qui sont hospitalisés ou aider les enfants qui ont des problèmes familiaux ou dans les écoles, un peu tout, n'importe quoi. Donc après, il faut regarder quelles sont les oeuvres caritatives, comment est-ce que vous voulez donner. Et donc, tous les lundis ou mardis, en début de semaine, il y a toujours un bundle de bouquins qui sort, en général, sur de l'informatique. Et vous avez un certain temps pour faire ça. Donc là, l'offre prend fin dans un jour, 23h19 minutes. En général, ça tient deux semaines, je crois. Et donc, vous pouvez comme ça accéder à plusieurs PDF. Mais à quoi ça ressemble ? Alors, on peut voir ici, je vais zoomer, les produits que j'ai achetés. Non, j'ai aussi bien acheté des... J'ai surtout acheté des bouquins, un peu logiciel, vite fait, mais surtout des bouquins. Donc, faire de l'Arduino, faire de la programmation, de la cybersécurité, des mathématiques appliquées, du hacking, c'était un logiciel pour faire des cartes, pour faire du Raspberry Pi, du hardware, du coding, du développement, de l'infrastructure, faire du DevOps, encore du DevOps, de l'Unix et du Linux. Et j'ai ça sur quelques pages. Donc, j'ai pas mal de PDF. Quand je vous disais dans la vidéo de reprise 2022, j'adore me bouffer du PDF et des livres, c'est que je déconne pas, j'adore me bouffer du PDF et des livres. Et donc ensuite, à quoi ça ressemble ? Alors, je sais pas, mettons que je prenne le DevOps. Au hasard. Alors, le lien qui est là pour les petits malins, vous pouvez tenter de le recopier. Le fait est que tant que vous n'êtes pas connecté sur mon compte, vous n'avez pas accès à ma bibliothèque. Bref. Donc, on peut voir ici que j'ai accès à du PDF ou de l'ipub. Il y a des suppléments. Donc ça, ça va être des liens pour les suppléments du bouquin. Donc, que ce soit des ZIP avec du code ou des vidéos ou n'importe quoi. Alors, parfois, il y a des vidéos qui sont proposées aussi en bas, mais pas là. Donc, on peut voir ici qu'il y a du PDF. Il y a des bouquins. Je ne sais pas si c'est Kubernetes ou Kubernetes. Mais bon. Google Cloud ou du DevOps. Enfin, on va faire du DevOps. Encore du DevOps. Machin, machin. Il y a un peu de tout. Donc, j'ai accès au PDF, au Zipub ou à du Mobi, parfois du PRC. Il y a plusieurs formats, mais il y a au moins toujours le PDF. Et donc, pas comme ça, je peux faire un peu ce que je veux. Ça, c'était quoi ? Ah oui. Et sinon, j'ai une bibliothèque où je peux retrouver comme ça mes e-books. Et par exemple, ici, je ne sais pas, je peux chercher Kali. Voilà. Et là, j'ai tous mes PDF qui concernent du Kali. Ou, je ne sais pas, je peux chercher Math. Et là, j'ai tous mes PDF qui concernent des mathématiques. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux chercher encore. Programming. Et là, j'ai accès à tous les PDF qui concernent la programmation, que ce soit de l'assemblée, du C++, du Java, du Python, du R, du C, enfin, voilà. J'ai à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, je m'amuse à lire pas mal de PDF. Alors, évidemment, heureusement que c'est en PDF parce que si j'avais vraiment tous ces bouquins chez moi, je pense qu'il me faudrait quelques pièces pour tout ce que j'ai. Et puis voilà. Donc, mon but, justement, c'est d'emmagasiner le plus d'informations possibles qui m'intéressent évidemment, que je peux ensuite utiliser pour des projets persos ou au travail ou pour les cours. voilà. Bon, après, je pourrais vous redistribuer à ma façon toutes les connaissances que j'ai pu acquérir entre temps. En parlant de connaissances à acquérir, là, on va partir sur des vidéos. Vous avez sur YouTube la chaîne Gconf avec un S à la fin. Gconf, c'est une association d'Epita et d'Epitec qui qui retransmet en comment on dit pas en vidéo mais sur YouTube en direct des conférences faites par des étudiants ou des professeurs surtout des étudiants d'ailleurs. On peut voir que dedans il y a quelques vidéos où je vous présenterai quelques-unes après. Mais dans les playlists, il y en a une qui va être intéressante pour la suite des événements. Vous allez sur la playlist Conférence 42SH 2019. Alors, 42SH pour les non-initiés c'est un projet de l'Epita et Epitec qui consiste à recoder un interpréteur shell. Là, par exemple, sur mon terminal je vais écrire bash. Bash est un interpréteur shell dans lequel je peux exécuter des commandes. Et donc 42SH c'est un projet un interpréteur shell. Et donc il y a une série de vidéos de conférences qui a été faite en 2019 et on peut voir dedans pas mal de choses que j'aimerais ensuite retranscrire moi dans mes... pas tant ce qui est présenté là mais qui peut vous intéresser et que j'essaie parfois de retransmettre moi aussi. Donc une vidéo pour apprendre Vimimimax, pour faire du debugging, pour utiliser Git mais de façon avancée, pour faire du TDD donc du test driver development et ça j'aimerais beaucoup le présenter sur cette chaîne. Pour faire une autre suite en Python, ça pourquoi pas build system ça devrait être moins intéressant. Architeur shell aussi mais ce qui peut être intéressant ça va être aussi la vidéo là qui ne porte pas bien son titre pour présenter le contenu. comment réussir à choquer en 2sh tout en parlant ses amis. Là en fait c'est une vidéo qui apprend à faire du pair programming donc comment travailler à deux sur un projet en informatique. Donc moi ce que je recommande c'est Vimimax pour configurer ses outils pour éditer du code. Le TDD donc ça c'est une méthode de développement test driver development et comment réussir à choquer en 2sh tout en parlant ses amis donc faire du pair programming. Là c'est vraiment tout le côté un peu management avec le pair programming comment travailler à plusieurs. Le TDD donc comment faire du test driver development ça j'en ferai de temps en temps sur la chaîne aussi. Et Vimimax comment apprendre à configurer son éditeur de texte. Et après le reste est aussi très intéressant évidemment mais je serai moins présent sur le genre de... enfin le guide si mais bon je ne vais pas vous présenter l'architecture d'un shell peut-être pourquoi pas un jour partir dans le système et vous montrer comment fonctionne un shell. mais voilà là tout de suite je voulais surtout vous présenter les trois vidéos que je vous ai indiquées. En même temps sur Youtube vous avez sur la chaîne de notre cher et adoré Hakim Demai qui a donc tourné ses vidéos à Epita et donc qui nous permet de retrouver certains cours dont les cours qui vont avec le projet Tiger celui de l'Epita et donc Hakim Demai vous avez les cours de THL donc la théorie des langages vous voyez que chaque vidéo fait à chaque fois la première ne fait qu'une heure trente celle d'après 2h40 quasiment 3h 2h 2h 4h pour THL2 voilà il y a pas mal de choses à faire je crois qu'il y a une playlist THL à la théorie démengagée la playlist ici voilà donc vous avez le cours de THL ici pour ensuite donner cours enfin donner lieu au cours de il y a pas du créé de on va dire qu'il n'y a pas créé de de list les cours de CSMP donc là cours de 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 compilateur donc apprendre à créer un compilateur et donc là c'est pareil les cours sans accès publiquement machin machin et donc vont vous aider pour le projet de Tiger et il y a d'autres vidéos alors là VCSN qui est un module Python merci Stéphane d'avoir un jour cliqué sans faire gaffe sur ces vidéos pour apprendre à jouer avec des automates sur un sur un module Python voilà donc là pareil très bonne source d'apprentissage je recommande tout ça tout ça ça c'était pour la partie vidéo peut-être que j'en présenterai d'autres plus tard dans le futur mais au moins sur le côté apprentissage voilà je recommande au moins ces deux chaînes Youtube si à la limite vous avez également Kevin Stern qui est un ancien élève et ensuite prof de l'Epita qui a fait des vidéos qui a fait des vidéos un peu comme ce que je fais moi j'ai envie de dire sur de l'informatique sur un peu de réseau de la programmation etc des graphs de l'algo il y a quelques trucs il a arrêté les vidéos lui aussi en partie faire autre chose mais la vidéo la chaîne pareil de très bonne facture il y a pas mal de choses sur l'ingénierie logicielle sur le développement sur le réseau enfin là pareil la chaîne je la recommande ensuite sur les best practices sur les pratiques du développement comment faire du développement de logiciel mais en entreprise et donc en groupe pour ceux qui sont encore à l'école vous avez d'abord les méthodes Scrum alors je vais pas présenter ce que je vais présenter là sur les liens wiki qui restent je vais pas les présenter là en profondeur c'est juste pour vous montrer des noms peut-être que je ferai des vidéos exprès pour aller en profondeur mais sinon c'est à vous d'aller voir en gros ce sont des des méthodes de travail pour faire de l'informatique pour faire du développement de logiciel donc le Scrum ce qui est le plus connu un des plus connus en gros permet de développer du logiciel avec certaines méthodes donc on commence par le backlog du produit donc c'est à dire ce qu'on est censé faire le backlog du sprint donc c'est à dire comment est-ce qu'on va effectuer notre sprint donc comment est-ce qu'on va programmer comment est-ce qu'on fait le développement pendant un certain laps de temps donc là il crée 3 ou 4 semaines mais ça peut être une semaine ça peut être 2 jours ça peut être 5 ans enfin 5 ans c'est un peu long mais voilà c'est donc on décrire ce qu'on nous demande de faire ce qu'on va faire on exécute tout ça et on produit on livre le livrable donc on a un produit qu'on peut éventuellement livrer au client donc ça c'est une méthode parmi tant d'autres et encore une fois je ne vais rien présenter ici pour vous montrer quelques noms que je vous invite à lire pour devenir un peu meilleur sur la production de produits la production en développement logiciel vous avez ensuite le extreme programming là pareil c'est une méthode de développement méthode agile on verra après l'agilité ça va arriver évidemment après l'agile donc là ça va être des méthodes de développement mais plus liées aux développeurs à l'humain qui développent de façon générale que le côté groupe quoique il y a aussi la gestion de projet dedans et donc qu'est-ce qu'un cycle on peut voir ce qu'un cycle de extreme programming à quoi ça sert quels sont les points qui sont intéressants etc alors que j'ai dit qu'il n'y avait pas de communication enfin si non j'ai dit que ce n'était pas juste de projet s'il y en a mais c'est surtout tout ce qui concerne le lien entre le développeur et le client et donc plein de petits points plein de petites méthodes pour monter en niveau sur la programmation de manière générale mais surtout sur la programmation en génie logiciel on retrouve d'ailleurs ici le test driver and development donc le fameux TDD que j'ai présenté sur la chaîne de Gconf alors juste cliquez là histoire de dire cette page qui paye il existe il faut la lire le TDD c'est pareil méthode de développement basée sur des tests donc là on a un joli petit graphe en gros au début on écrit nos tests après on fait en sorte qu'il y a au moins un test qui fonctionne et dès que le test fonctionne on passe à nos tests etc donc ça c'est le TDD c'est un truc que je vais présenter je pense sur cette chaîne un jour peut-être même très bientôt peut-être même la prochaine vidéo je ne sais pas sur en gros comment créer un projet de programmation enfin un projet où il y a la programmation et comment du coup valider tactiquement notre projet c'est d'habitude on écrit le code puis on fait les tests là c'est l'inverse on écrit les tests et on valide petit à petit l'ensemble de nos tests et quand tous nos tests sont validés on sait qu'on a terminé on a bien conçu nos tests notre projet voilà voilà on a ensuite le manifeste agile qui a son propre site internet agilemanifesto.org alors il existe en plusieurs langages il existe en plusieurs langages et donc là c'est un un manifeste qui a été entoutiné par Ken Beck donc là pareil un grand informaticien de renom qui donne plusieurs techniques pour humaniser réhumaniser un peu les projets en informatique et donc comment arrêter de voir les développeurs comme des espèces de robots mais bien comme des êtres humains et donc gérer toute la partie management vue par des humains donc on peut voir par exemple qu'on préfère mettre en avant les individus les interactions donc la communication plutôt que plutôt que une station de processus et d'outils donc vraiment dérobotiser le développeur avoir des outils qui fonctionnent plutôt que une grosse doc imbitable et un peu compliquée à maintenir donc faire du simple plutôt que du compliqué customer collaboration over contact negotiation donc en gros au lieu de juste dire entre le client et le développeur tu vas me faire ça 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 on va plutôt collaborer pour que tout fonctionne c'est pas juste des points tu me dis tu vas me faire ça 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 et puis point barre c'est être une communication entre le client et le développeur pour dire bon bah voilà moi je peux faire ça comme ça etc et donc par la communication arriver à ce que tout le monde s'entende et pouvoir répondre au mieux au projet et donc répondre au changement plutôt que de suivre un plan là c'est le côté agile c'est si dans le cycle de développement il y a un truc qui merde et un truc qui fait qu'on doit mettre un stop qu'il y a une personne en moins ou une personne en plus et bah pouvoir répondre à ce changement pouvoir être agile dans le plan qui je vais pas dire échoue mais change de direction et donc continuer à travailler plutôt que se prendre un gros mur dire bah on peut pas travailler parce que un tel il porte une chemise rouge ou une chemise verte tant qu'on avait tous prévu qu'il porte une chemise verte bon je crois qu'il y a un exemple parmi tant d'autres débile mais on sait jamais voilà voilà bon là il y a quelques principes en plus et pour ceux qui parlent pas très bien anglais vous avez ici le manifeste en français donc là pareil il y a la page Wikipédia sur le manifeste agile qui reprend donc un peu plus en profondeur ce qu'il expliquait sur le site la méthode agile donc ça c'est depuis le manifeste et bah comment créer un ensemble de méthodes dit agile alors je sais que c'est un truc qui est beaucoup dit dans les écoles c'est même parfois un buzzword quand on fait des des lotos des loteries et qu'il y a certains mots qui apparaissent pendant la conférence hop on marque sa petite guérie et dès qu'on a une dès qu'on a une ligne une colonne voilà on a gagné le loto je le faisais aussi mais en réalité quand on regarde un peu plus en profondeur qu'on se laisse pas voir par le fameux conférencier bullshitter qui sort du buzzword dans tous les sens finalement les méthodes cet ensemble de méthodes de travail est très intéressante à utiliser le fait qu'elle soit agile d'ailleurs c'est pas mal parce qu'il y a plusieurs points mais après c'est à nous de s'autodiscipliner pour répondre aux points mais s'il y a un truc qui marche pas on est censé pouvoir ne pas utiliser certaines recommandations et faire sorte que le projet fonctionne quand même mais il faut quand même un peu s'autodiscipliner c'est pas la zumba c'est pas les vacances il faut quand même répondre à certains points vous avez ensuite les méthodes dites etil alors là je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de boire des verres en mode ah ouais etil ça c'est le buzzword on boit un shot dès quel mot etil qui apparaît etil 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 je vous souhaite un bon coma etilique donc là c'est pareil c'est un ensemble de méthodes pour pouvoir bien travailler dont dont s'inspire enfin qui est utilisé aussi dans les méthodes agile et compagnie donc là il y a beaucoup à lire mais etil c'est pareil quand on met en application les points qui sont donnés en entreprise quand on travaille il y a plusieurs sur un projet en informatique ça permet à ce que tout se passe bien mais encore une fois il faut un peu d'autodiscipline alors je sais que le fait que c'était pensé par des bouffeurs de gelée merci Stéphane on ne donne pas envie à nous français de suivre ces recommandations mais si les anglais ont réussi à survivre sur leur île depuis tout ce temps on peut se dire qu'il y a quand même quelques petits cerveaux par-ci par-là qui leur permettent de survivre et ensuite le dernier point que je vais présenter c'est le software craftsmanship ou l'artisanat logiciel qui là est un ensemble d'ensemble de best practices donc en gros on va reprendre l'extrême programming on va reprendre le manifest agile on va reprendre beaucoup de ces cadres de travail donc voilà on retourne on revoit ici l'extrême programming on revoit du scrum on voit beaucoup de choses donc en fait je ne sais pas si il n'y a pas du lit dans le tas mais bon en gros on va reprendre tout ce que j'ai vu précédemment pour refaire une nouvelle approche une approche de développement logiciel mais cette fois-ci on va mettre en avant le développeur c'est vraiment ne plus voir le développeur comme une ressource mais voir le développeur comme un être humain avec des qualités avec des compétences et donc mettre en avant ces compétences et donc là c'est vraiment le truc dont je m'inspire et que j'aimerais mettre en place pareil sur la chaîne petit à petit c'est ne plus développer comme un babouin c'est à dire je mets un gros casque de musique et avec la grosse musique électro je code comme un singe non c'est vraiment reconnaître ses qualités préparer le projet et donc utiliser ensuite nos compétences pour développer un projet etc donc là c'est vraiment des points qui sont très intéressants et qui permettent dans l'industrie de pouvoir programmer faire du logiciel du développement de l'informatique de manière générale c'était 52 minutes de web finalement mais voilà c'est des choses que j'ai envie de présenter et que moi en tant que prof je tente parfois de mettre en avant dans les cours dans les méthodes de travail autant avec les BTS c'est compliqué parce qu'ils sont censés juste avoir un niveau de technicien supérieur alors qu'il y a des choses que j'ai présentées là qui sont plutôt liées à l'ingénierie donc il y a des trucs que je ne remonte pas où je leur dis un peu comme ça je leur montre pour dire bon si vous êtes intense ou un peu sérieux regardez au moins un peu essayez de vous inspirer mais dans les cours avec mes élèves ingénieurs en fait je suis ingénieur là j'essaie de mettre vraiment en avant toutes ces connaissances toutes ces compétences pour qu'ils puissent non pas être seulement des simples ingénieurs en informatique mais des bons ingénieurs en informatique de bons ingénieurs et qui puissent ensuite en entreprise monter en niveau et passer de simples grouillots qui lâchent du code comme un singe intelligent à je l'espère pourquoi pas un chef de projet ou chef de service mais pour ça il faut monter en compétence même humainement un bon chef de projet c'est un bon humain et pas juste un gros cerveau qui voit les gens comme des robots et des ressources et donc c'est à travers toutes ces compétences que j'apprends encore que j'ai appris que j'apprends encore et peut-être même que je vais encore découvrir plus tard donc par les bouquins par les vidéos par les propres recherches sur internet et compagnie que je tente petit à petit de devenir un meilleur moi-même sur le plan professionnel et pour ça les mots vraiment que j'ai envie de mettre en avant ça va être l'humain et la communication et puis les compétences et si on fait un savant mélange de ça avec l'effet de groupe on est censé monter en niveau après ça encore une fois c'est dans un monde idéal tout ça tout ça sur ce je vous dis donc à de la prochaine vidéo où ça va être je pense du C alors est-ce que ça sera du C pur et dur le cours de C ou un exemple de projet entre guillemets de C avec pourquoi pas du TDD justement j'avais prévu un site pour faire ça on y revient mais d'ici là je vous souhaite de monter en compétences et je vous dis à la prochaine vidéo